Et oui les amis j'ai bien investi 1000€ sur un chien et bien évidemment vous pouvez vous en douter c'est pas un vrai chien, c'est un chien virtuel, un chien en NFT donc je vais vous présenter cet investissement que j'ai fait avec mes sous encore une fois, là ce que je vous montre dans mes vidéos c'est vraiment ce que moi j'investis personnellement je vais avoir aussi besoin de vos retours comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet investissement je vais vous le présenter mais on ne fera pas que ça dans la vidéo, on parlera aussi de mon portefeuille global, un petit point sur le Bitcoin et un dernier point sur le Dogecoin qui fait énormément parler de lui en ce moment Allez on débute avec un petit point sur le portefeuille, donc 17 000€, donc on franchit le petit cap symbolique des 17 000€ 17 018€ pour être précis, 0.82 BTC, j'ai toujours autant de stablecoins, 43,36% et la répartition du portefeuille vous l'avez ici, vous pouvez faire pause si vous voulez voir vraiment en détail ce que j'ai il n'y a pas vraiment de performance qui se dégage du portefeuille, on voit surtout du rouge malheureusement parce que dans ces dernières heures le marché a un petit peu corrigé, là je suis sur la courbe du Dogecoin qui lui pour le coup n'a pas trop corrigé, mais au niveau des altcoins et surtout en fait au niveau des altcoins qui sont positionnés sur l'écosystème Atom, là on voit Osmo qui a pris moins 6%, Stars moins 8,7%, Fmos aussi moins 5% quasiment, donc c'est surtout l'écosystème Atom et vu que je suis pas mal exposé à cet écosystème là bah du coup mon portefeuille n'est pas aussi haut qu'il pourrait être, parce que je suis monté jusqu'à 17200 euros à peu près je crois au top, donc là on a diminué un petit peu, au niveau du BTC, bah finalement on a eu une belle réaction ce week-end dans ma dernière vidéo, bah on se trouvait ici sous les 20500, je vous disais que je voulais au minimum voir une récupération très rapide des 20500, donc pour l'instant la première étape est faite, maintenant il faut pas une nouvelle fois venir se réinstaller en dessous, en plus de ça on marquerait du coup un double top, vous voyez sur le même niveau à 21000 dollars à peu près, donc personnellement tant qu'on tient maintenant ce niveau là au-dessus des 20600, 20500 dollars je pense qu'on a de bonnes probabilités de venir chercher les 21500, 22000 dollars, si on commence à se réinstaller en dessous et bien on ira pour moi aux 19500 dollars. Et petite surprise les amis, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube de CoinAcademy juste ici je viens de sortir une vidéo, donc n'hésitez pas à aller liker, à aller commenter pour me soutenir, voilà vous mettez des petits commentaires de soutien pour aider aux référencements, même si forcément le sujet ne vous intéresse pas, on a quand même beaucoup traité de Haptos mais là je rentre quand même beaucoup plus en détail, donc je pense que vous pouvez apprendre des choses avec cette vidéo et normalement il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Allez on passe sur la partie de GAMI, donc j'ai bien acheté un chien pour 1000€, alors c'est un chien en NFT, vous vous devez bien ici on est dans la blockchain, donc c'est sur la blockchain Tezos, actuellement on a un floor price à 110 Tezos et donc 159 dollars à peu près, je pense par contre que le chien que j'ai, le Poupitoi Poodle vaut un peu plus parce qu'il a des spécificités plus rares que la moyenne, donc il doit avoir du coup un prix plus cher je vais vous présenter rapidement Dogami, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cet achat qui pour le moment ne s'avère pas du tout concluant parce que de 150 dollars à 159 dollars, c'est quand même une perte assez conséquente surtout quand vous connaissez mon portefeuille, j'ai fait clairement pas acheter au bon moment mais j'étais conscient de ce que je faisais, j'étais prêt à perdre les 1000€, ça c'est vraiment quelque chose que je me suis mis en tête je me suis dit tant pis, c'est un risque que je prends, j'ai confiance dans le projet pour le moment, il m'a pas vraiment déçu, le développement se poursuit selon la roadmap mais voilà, au niveau du prix, ça fait mal et donc voilà, j'essaye de haul tant bien que mal vous vous posez peut-être la question de pourquoi je ne l'ai pas intégré à mon portefeuille c'est tout simple, sur CoinTracking, il n'y a pas la possibilité d'intégrer directement des NFT et puis le système de cotation des NFT, c'est très spécial c'est pas un marché vraiment liquide, ça dépend des marketplaces mais là, si je le mets en vente, je ne vais pas le vendre instantanément je peux le vendre 50$ plus cher, 100$ plus cher donc c'est très difficile d'estimer son prix du coup, moi, j'ai préféré retirer en fait cet argent de l'argent que je suivais, c'est un investissement, je l'ai mis de côté et je rentrerai l'argent dans mon portefeuille une fois que j'aurai vendu ce NFT donc voilà, pour l'instant, j'ai 1000€ ici qui sont sortis mais ça remonte à plus de 6 mois, je pense, cet achat voilà, plus de 6 mois à peu près, je pense parce qu'entre temps, j'ai quand même eu mon prix d'achat qui a diminué un petit peu parce que, tout simplement, en holdant un Dogami et bien, le jeu m'a donné des Doga donc le token du jeu, puisqu'ils ont aussi un token et pour remercier les holders, ils ont donné du Doga je vais vous montrer, là, je ne me suis pas connecté directement je vous montre juste après donc on se retrouve sur le portefeuille que j'utilise donc qui s'appelle Kukai sur Tezos Tezos, on n'en parle pas beaucoup mais c'est une blockchain qui fonctionne très bien, je trouve et qui est utilisée par beaucoup de projets donc là, voilà, vous avez le portefeuille donc j'ai 1,34$ de Tezos, donc bon, ça, ce n'est pas très important mais j'ai 133$ 130$ exactement d'USDZ donc le stablecoin sur Tezos et ça, c'est tout simplement les Doga que j'ai vendus vous voyez ici, je n'ai plus de Doga parce qu'avec des... en fait, ils faisaient des airdrops aux holders de chiens, de NFT et du coup, j'ai récupéré 133$ donc de 950$, ça diminue mon prix globalement à 800$ donc là, ça atténue un petit peu la baisse mais j'ai toujours une grosse perte on va dire, si j'en rends, de 600$ je pense, 600$, 700€ donc voilà pour la présentation de ce que moi j'ai investi sur ce jeu puisque c'est un play to earn maintenant, je vais vous présenter rapidement le projet pour que vous ayez un petit peu en tête comment ça va fonctionner comment ça va évoluer et si jamais vous voulez investir dessus pourquoi pas, parce que moi, du coup, je me pose la question maintenant, on a un floor price à 110 XTZ donc 150€ à peu près vous voyez ici, évidemment, il y a plein de types de chiens différents et si j'achète un nouveau chien maintenant à 150€ ça diminue énormément ma moyenne d'achat et du coup, j'hésite peut-être à faire ça je vais voir n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis en commentaire je vais voir si vous pensez qu'il y a un potentiel sur ce jeu ou non et peut-être que j'en rachète rien pour diminuer ma moyenne d'achat mais il faut faire gaffe avec ça parce que bon, il faut que ça soit bien réfléchi et avoir des convictions parce que quand on diminue sa moyenne d'achat juste pour diminuer sa moyenne d'achat parce qu'on n'accepte pas de perdre en général, ça peut finir mal donc voilà, il faut quand même rester méfiant avec cette stratégie donc maintenant, trêve de blabla je vais vous expliquer concrètement en quoi consiste Dogami donc je pense que vous connaissez Nintendogs ou Tomagotchi c'est à peu près le même système en gros, vous allez avoir un chien et vous allez devoir l'élever, vous en occuper le faire progresser il y aura sûrement des compétitions il y aura du coup un aspect bah, jeu quoi pour gagner des choses et gagner du token Doga d'où le play to earn donc globalement pour résumer le concept du jeu c'est assez simple c'est vraiment vous avez un chien vous le faites évoluer vous vivez globalement avec et enfin dans le virtuel bien sûr il n'est pas réel et voilà donc ça va être ça le principe du jeu il y a plusieurs races de chiens plusieurs types de raretés du chien je vais vous montrer le mien chacun a ses propres caractéristiques hop, voilà donc voyez ici moi j'ai notamment ici cette caractéristique qui me plaît beaucoup donc il est émotionnel et il y a moins de 1% des chiens qui ont cette propriété Foodie à 5% et ça c'est des caractéristiques plus physiques vous avez ici du coup aussi d'autres caractéristiques donc vraiment chaque chien a ont leurs propres caractéristiques il y a actuellement 12 000 chiens il y avait une première série de 8 000 chiens qui ont été lancés moi il fait partie de l'alpha donc c'est la série la première ils ont rajouté 4000 derrière donc maintenant il y en a 12 000 et moi bon apparemment il est classé 6 800 sur les 12 000 donc bon il est presque à la moyenne on va dire du coup voilà ça c'est pour le jeu maintenant on va passer donc à quand il va sortir parce que le jeu n'est pas encore disponible et c'est pour ça que je reste bullish et que je conserve mon chien parce que le principe d'avoir ce chien c'est de pouvoir jouer avec et tout le principe du jeu du projet va se lancer quand le jeu sera disponible donc ça devrait arriver normalement assez rapidement c'était déjà prévu fin d'année donc là on devrait être dans les moments où il lance le jeu si vous avez été observateur vous avez vu sur la marketplace ici qu'il y a ce message donc en fait ceux qui ont du coup qui hold des chiens comme moi ont pu s'inscrire sur la bêta du jeu qui va être lancé donc pour avoir une chance c'est pas sûr que je vais être sélectionné mais je vais avoir une chance d'être sélectionné et de pouvoir jouer à la bêta du jeu le jeu va être disponible sur smartphone donc sur l'app store ou le google play il y a déjà des vidéos disponibles du jeu pour voir à quoi il ressemble exactement je verrai si j'arrive à vous en incruster un petit peu là à l'écran pour vous rendre compte un petit peu à quoi ça ressemble et sinon hormis que voilà c'est un système de jeu qui a déjà bien fonctionné comme je disais avec Nintendogs et les Tamagotchi c'est un système classique qui en général trouve ses utilisateurs et bien derrière on a vraiment une équipe énormissime et des soutiens en tant que partenaire aussi énorme et c'est pour ça que du coup j'ai investi sur ce jeu vous avez ici donc l'équipe à l'écran et ici vous avez aussi les partenaires et vous voyez directement un des plus gros et des plus importants c'est Ubisoft donc voilà ce gros studio de jeux vidéo donc ça c'est très important il y a aussi Soundbox et il y a d'ailleurs si je dis pas de bêtises voilà en advisory team on a Sébastien Bourget qui est donc le co-founder de Soundbox donc voilà c'est des gens qui ont de la bouteille dans le métier dans l'univers de la blockchain donc c'est très important je sais que aussi notamment pour réaliser toute la trame du jeu ils ont fait appel à celui qui a réalisé la trame des Marvel donc voilà c'est vraiment ils sont entourés de bonnes personnes donc je me dis voilà je vais pas vendre le chien on sait jamais si le jeu sort il peut y avoir clairement une hype qui se met en place autour de ce jeu ce jeu d'ailleurs qui est globalement développé par une team française c'est aussi important à savoir donc ça pourrait faire beaucoup de bruit en France je sais qu'il y a Asher qui en a déjà parlé il y a Inox Tag aussi qui en a aussi déjà un petit peu parlé donc vraiment il y a moyen de mettre une hype autour s'ils font appel à des gros influenceurs français et que même que le jeu soit cool ils ont aussi une grosse communauté sur le Discord qui est toujours actif et ça c'est aussi pour ça que j'ai investi dessus parce que souvent je regarde l'activité du projet si ça arrive à fédérer déjà au lancement enfin avant même que le jeu se lance à créer une hype avec certaines personnes et que les personnes restent, s'impliquent dans la communauté c'est quand même bon signe et là vous voyez sur leur Discord il y a quasiment 93 000 personnes si je ne dis pas de bêtises voilà il y a 93 000 personnes sur le Discord et tous les jours là vous voyez là c'est aujourd'hui on a des personnes qui parlent et qui participent à la communauté ils font souvent des giveaways donc voilà en termes d'engagement il y a de l'engagement alors que le jeu n'est pas encore sorti donc voilà pour la présentation de ce jeu je vous rappelle parce que je ne sais plus si je l'ai dit ou non mais je ne suis absolument pas payé par le jeu j'ai aucun contact avec eux c'est juste parce que moi j'ai investi et comme vous le savez sur la chaîne maintenant je vous partage mes propres investissements donc je me devais quand même de vous en parler mais par hasard si jamais il y a un CEO ou quelqu'un de la team qui tombe sur cette vidéo et qui souhaite qu'on organise une petite interview pour que la communauté puisse poser des questions pourquoi pas moi clairement ça peut me chauffer n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez vraiment ça m'intéresse si j'achète un deuxième chien si vous vous souhaitez rentrer sur ce projet ce que vous en pensez vraiment je suis très curieux de prendre vos avis qui sont souvent très très pertinents pour finir la vidéo on va parler un petit peu du Dogecoin je vous présentais rapidement le graphique parce que je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler sur les réseaux donc c'est forcément lié à Elon Musk qui a racheté Twitter donc les gens ont spéculé sur le fait que Dogecoin devienne peut-être la monnaie officielle de Twitter je pense c'est que des hypothèses de toute façon personne n'a la réponse mais voilà je pense qu'une partie de ce pump s'explique grâce à cela grâce à la prise de pouvoir donc d'Elon Musk sur Twitter donc on est sur du là en une semaine juste cette semaine on a fait si on prend jusqu'à la mèche 150% sur Dogecoin je crois que ça place le token assez haut en termes de capitalisation on va aller voir sur CanMarketCap le Dogecoin il est 8ème juste derrière le BUSD avec 16 milliards de capitalisation donc ce même coin n'a vraiment jamais fini de nous surprendre est-ce qu'il faut rentrer ici moi pour moi non bien sûr que non après je ne suis pas conseiller financier mais pour moi non je ne rentre pas après un énorme pump comme ça faites très attention les amis sur de l'hebdomadaire bien sûr qui aurait la place de pousser un peu plus haut ici j'avais mis une petite résistance à 0.18 on voit que clairement ici on avait du support qui s'est ensuite transformé en résistance on voit une mèche ici donc voilà potentiellement ici on a quand même un gros cluster ici qui peut servir de résistance mais même au delà de ça si vous voulez rentrer au niveau du court terme poursuivre le momentum positionnez-vous je vais y arriver en horaire ou même en minute et vous essayez de suivre la tendance mais par exemple même si on se met sur du daily on a un RSI à 95 donc c'est assez énorme donc voilà ça reste quand même très dangereux de s'exposer au dodge je pense dans les conditions actuelles et voilà les amis pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'hab n'hésitez pas à mettre un like commenter vous abonner à la chaîne youtube et tous les réseaux sociaux qui sont en barre de description je vous souhaite une très belle fin de week-end ou début de semaine si vous voyez cette vidéo en début de semaine et je vous dis à très vite allez ciao ciao